Et si on parlait de sport ? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir pour cette 32ème émission de Si on parlait de sport. Avec Pauline Gaston-Condute, nous allons avoir le plaisir de vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Bonjour Pauline. Bonjour Laurent. Bonjour à Brigitte Linder et son équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Clarane, Norbert et Nils qui nous font confiance et nous accompagnent pour la réalisation de cette émission. Pour cette 32ème émission, nous accueillons Françoise Clart, présidente du comité de pelote basque de la Haute-Garonne, Lariège et Lod, Enzo Sendaroman, agent de développement au sein du comité de pelote basque, Philippe Regnier, président du comité régional de Baltrap d'Occitanie, Didier Don, coach professionnel et Bernard Pujol, chroniqueur et membre du comité directeur de rugby de Haute-Garonne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Et au sommaire, vous avez peut-être déjà entendu parler de chistera, de paleta cuir ou de cesta punta. La pelote basque est l'un des rares sports à mobiliser chez les pratiquants autant de facultés, tant physique que mentale, sociale et culturelle. Avec sa vingtaine de spécialités, l'offre de la pelote basque est un peu déroutante. Nous vous proposerons de nous concentrer avec nos invités sur les disciplines les plus pratiquées en France, la pala pelote basque, mais nous ferons aussi un petit retour sur l'open féminin de Cesta Punta, trophée Gérard d'Air, le plus haut niveau français de la discipline qui s'est déroulé le 6 et 7 janvier dernier à Toulouse. Vous recherchez un sport exigeant en termes de précision, de rapidité, de réaction et de coordination œil-main ? Ne cherchez plus, en deuxième mi-temps, nous vous emmenons au Baltrap, un sport de tir où les pratiquants tentent de tirer sur des cibles en forme de disques d'argile lancés dans l'air à l'aide d'une machine lanceuse. Mais avant le coup d'envoi de cette 32e émission, on place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport, avant-match. Et oui, avec les principaux résultats sportifs de la semaine, et Pauline, c'était les patinages artistiques. Oui, Laurent, on va débuter avec les championnats d'Europe à Konas, en Lituanie, comme tu viens de le dire, en patinage artistique. Le français Adam Xiaohimfa, tenant du titre, a de nouveau été sacré champion d'Europe vendredi à Konas en Lituanie, malgré quelques erreurs et un salto interdit. Oui, c'est une belle performance pour ce sportif qui nous fait deux fois deux victoires de suite en championnat d'Europe. On le retrouvera, je pense, dans les Jeux Olympiques dans quelques temps. On avait aussi du ski alpinisme. Alors, ce n'est pas du ski alpin, Pauline, c'est du ski alpinisme. C'est une autre discipline avec un championnat d'Europe à Flennes. Après plus de 1200 mètres de dénivelé positif, Célia Perilla-Pesset remporte la médaille d'argent. Xavier Gachet limite chez les hommes, suivi de Thibaut Anselmette qui décroche la médaille de bronze. En sprint, Robin Calindo, team Isère-Montagne décroche la médaille de bronze pour sa première année chez les seniors. Chez les femmes, Céline Perilla-Pesset prend, elle, la quatrième place à une poignée de secondes d'une deuxième médaille cette semaine. Et en relais mixte, l'équipe de France composée encore une fois de Célia Perilla-Pesset et club de sport de la Clousa et Thibaut Anselmette, club de sport de Bonneval-sur-Arc remporte l'argent. Et en ski alpin cette fois et la Coupe du Monde à Wengen en Autriche. Deuxième de la descente jeudi, Cyprien Sarrazin a survolé vendredi le Super G de Wengen devant son Marco Audermatt. La course a aussi été marquée par la lourde chute d'Alexis Penturo évacué en hélicoptère. Et samedi, le Suisse Marco Audermatt a remporté la deuxième descente de Wengen et devance à nouveau Cyprien Sarrazin. Et donc du ski alpin, nous faisons un saut au biathlon avec la Coupe du Monde de Rupolding en Allemagne. Déjà victorieuse dimanche dernier, les Françaises ont remporté mercredi leur deuxième relais de la saison. Lou, Jean Monod, Jeanne Richard, Sophie Chauveau et Julia Simon ont dominé la Suède et l'Allemagne troisième. Le relais français a lui pris la quatrième place jeudi. Éric Perrault, Émilien Jacquelin, Fabien Claude et Quentin Fillon-Maillet ont terminé au pied d'un podium. Mais il y a du mieux dans cette équipe de France. Et en cyclisme sur piste et les championnats d'Europe au vélodrome d'Appeldourne aux Pays-Bas, Clara Copponi a décroché le titre européen du scratch à l'Europe sur piste. Thomas Bouda et Donovan Grondin ont pris l'argent de l'Américaine derrière l'Allemagne. Melvin Landerneau a lui remporté le bronze sur le kilomètre. La Toulousaine, Valentine Fortin a décroché la médaille de bronze en Omnium. Championne de France du 500 mètres, Marie Divine Kouamé a décroché la médaille d'argent européenne. Et Valentine Fortin et Marion Boras ont brillé lors de la traditionnelle épreuve de l'Américaine Madison en devenant championne d'Europe. Donc on passe sur piste au cyclocross donc en pleine nature on va dire. Le championnat de France à Camorre au Morbihan. Hélène Closel a 25 ans a remporté son deuxième titre de championne de France cyclocross d'affilée. Et Clément Venturini a remporté le championnat de France cyclocross pour la sixième fois de sa carrière malgré un problème mécanique dans le huitième tour. Parlons de la Coupe du Monde à Paris d'escrime. Chez les hommes l'équipe de France de Fleury décroche le bronze et se rassure pour les Jeux Olympiques. Les Français sont inclinées en finale du tournoi parisien face à leur grande rival italienne 45-41 mais les fleurettistes tirent un bilan positif de la journée à six mois des JO de la capitale. Et oui donc en tennis avec le premier tournoi du Grand Chelem de l'année l'Open d'Australie. Début du tournoi cette semaine avec l'entrée en liste des Français. Gaël Monfils a franchi le premier tour en s'imposant 3-7 devant l'allemand Yannick Hoffmann. Adrien Manarino et Luca Van Asch ont bataillé jusqu'au cinquième set pour sortir respectivement Stan Vandrinka et Cem Dugvorkt. Var Vara Gracheva est également sortie victorieuse de son duel tout comme Hugo Gaston. Hugo Humbert s'est lui imposé en 4-7 face au Belge David Goffin. En automoto et le rally raid Dakar à l'issue de la septième étape entre Riyad et Al-Diouadimi de 483 kilomètres de spécial en auto Sébastien Leub avec ProDrive va réaliser une excellente opération dimanche remportant la septième étape du Dakar vainqueur devant Lucas Moraes sur Toyota et Nasser Altia sur ProDrive le Asdacien a surtout repris 10 secondes 31 sur le leader Carlos Sainz avec Audi est quatrième au classement et revient à 19 minutes de l'Espagnol au général. En moto l'américain Ricky Brabeck avec Honda réussit à conserver la tête du général pour une seconde c'est le chilien José Cornejo sur Honda qui remporte la septième étape ce dimanche. En basket en Euroleague Monaco s'est lourdement incliné 88-63 sur le parquet du Panathai lors de la 21ème journée de l'Euroleague et l'Asvel a cédé face à l'Alba Berlin lanterne rouge de l'Euroleague 63-88. Et cette fois c'est du handball avec les championnats d'Europe l'équipe de France de handball est pleinement entrée dans l'Euro mercredi soir pour dominer la Macédone du Nord 39 à 29 devant plus de 50 000 personnes à Düsseldorf son deuxième match contre la Suisse fut d'un tout autre registre en souffrance l'équipe de France a concédé un match nul décevant dimanche à Berlin 26-26 la France devra faire mieux face à l'Allemagne pour assurer sa place au tour principal. On passe au volet maintenant avec la Ligue des champions féminine le Canet champion de France a été balayé par les ukrainiennes du prométhée Kamiansky jeudi soir 3-7 à 1 sa deuxième défaite cette saison en Ligue des champions en Marmara Spike Ligue Saint-Nazaire a chuté à domicile face à Montpellier 3-7 à 2 victoire du Plessis-Romanson face à Norbonne 3-7 à 1 et Toulouse s'est imposé face à 7 3-7 à 1 et en football féminin la D1 Arkema les Montpellierains se sont imposés 1 à 0 face à Guéngan et en Coupe de France pour leur entrée en lice en Coupe de France en 16ème de finale Montpellier a été balayé par Lyon 0 à 4 toujours en football mais là on passe en Ligue 1 Toulouse stoppe enfin sa série de 10 matchs sans victoire et la 14ème place en s'imposant devant Metz 1 à 0 les Brestois portés vers l'avant se sont imposés 2 à 0 face au Montpellier 1 et tirage au sort de la Coupe de France 16ème de finale donc c'était important de connaître nos différents adversaires pour l'Occitanie Rodez en L2 sera opposé à Monaco qui est en Ligue 1 Fény-Holnois N2 sera opposé à Montpellier en Ligue 1 et Rouen de National sera opposé à Toulouse aussi de Ligue 1 et terminons ces résultats de la semaine avec le rugby et la Champions Cup 3ème match et 3ème victoire bonifiée pour le stade toulousain face à la province irlandaise de l'Holster battue sur sa pelouse de 24 à 48 l'aviron Bayonais a sombré face au champion anglais Nordstad-Bone 71-14 les Toulonais ont pris une leçon de réalisme face au Munster 18-29 et après 3 défaites en 3 matchs joueront leur survie dans la compétition le week-end prochain à Glasgow les Lyonnais se sont imposés avec le bonus offensif 34 à 20 contre le Connacht La Rochelle a remporté sa première victoire en Champions Cup cette saison en balayant Leicester 45 à 12 Bordeaux-Bègle a été sans pitié face au Saracens dimanche en inscrivant 9 essais victoire 55-15 pour valider son ticket pour les 8ème de finale battu lors de ses 2 premières sorties européennes le Racing 92 a encaissé un 3ème revers de rang à basse 29 à 25 toujours en rugby mais cette fois c'est le Challenge Cup Perpignan n'a toujours pas réussi à s'imposer et s'est incliné 3 à 25 face aux Ospreys Clermont-Castres et Montpellier tous victorieux samedi sont proches de la qualification pour les 8ème de finale Pau s'est imposé face aux Cheetah 33 à 20 et au Yonax s'est incliné face aux Sharks 7 à 38 et pour terminer c'est de la pro des deux Béziers décroche une 6ème victoire de rang tandis que Colomier concède sa première défaite de la saison à domicile au terme d'un match à l'étang 23 à 19 et Grenoble est partie s'imposer sur la pelouse de Montauban 11 à 28 et merci Pauline pour tous ces résultats tout de suite notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 chaque semaine nous vous proposerons de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques ses origines ses valeurs ses champions son palmarès en compagnie de Bernard Pujol et si on parlait de sport la chronique des Jeux Olympiques Paris 2024 chaque semaine nous allons vous proposer de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques ses origines ses valeurs ses champions dont son palmarès avec notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 en compagnie de Bernard Pujol bonjour bonsoir tout le monde les premiers Jeux Olympiques modernes en 1896 étaient une célébration unique de l'athlétisme organisé à Athènes en Grèce berceau des Jeux Antiques dirigé par le français Pierre de Coubertin ces Jeux ont attiré des participants de 14 pays principalement d'Europe et des Etats-Unis l'événement était simple par rapport aux standards actuels les compétitions se déroulaient au stade panathéique entièrement en marbre quand a eu lieu l'ouverture officielle des premiers Jeux modernes Le 6 avril 1896 pour être précis une cérémonie solennelle bien entendu a été estaurée et suivie de compétitions qui réunissaient 9 sports notamment l'athlétisme la gymnastique la lutte l'escrime le tennis le tir cher ami qui réunissaient donc des amateurs pour 241 athlètes Et justement à cette époque quelle était la particularité des participants En gros le participant c'était amateur complètement il n'y avait pas trop de professionnalisme à l'époque et les compétitions étaient souvent ouvertes à tous sans qualification particulière mais bon on va se remettre dans un autre temps mon cher Bernard c'était vraiment autre chose une autre époque et il a fallu à ces Jeux qu'ils prennent un petit peu de maturité je crois que c'était vraiment les prémices et ce que souhaitait au départ Pierre de Coubertin je crois qu'il a essayé d'instaurer ce lancement pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui mais déjà au départ on parlait d'amateurs Oui effectivement Pierre de Coubertin a voulu remettre les Jeux à l'actualité dans la vertu les vertus du sport à l'état pur si on peut dire c'est à dire l'amateurisme et effectivement l'expression est sans récompense d'argent ou autre puisque c'était très noble c'est ce qu'ont voulu la revisite de ces Jeux Alors c'était très noble ça empêche que comme toute compétition il y avait quand même quelques petits problèmes au démarrage il y avait quand même un certain nombre de controverses Pauline Oui certains événements comme la lutte gréco-romaine étaient réservés aux grecs ce qui créait des débats notamment sur l'équité Pourquoi ? Parce qu'ils étaient trop costauds nos grecs c'était quoi le problème exactement Bernard ? Pourquoi il y a cette polémique ? Déjà les athlètes de ces époques-là étaient des gens bien faits costauds et les péplômes que je revisite à chaque fois qu'on se rencontre le montrent c'était des gens préparés mentalement physiquement qui avaient déjà toutes les qualités du sportif de haut niveau toute proportion et date reportée et ils étaient sélectionnés cette époque-là dans beaucoup de registres excluaient les dames et on en est encore confus et tous les jours on se bat dans le sport Laurent vous le savez pour que la parité et les dames mais à cette époque-là c'était réservé effectivement aux hommes et c'était très sélectif et ils étaient déjà barraqués peut-être un peu moins haut que maintenant mais ils étaient déjà musculeux malgré tout quand même c'était quand même des jeux qui ont voulu poser une certaine base de tradition c'est le prémice de l'idée olympique qui perdure quand même aujourd'hui il y a un squelette comme on dit de ces valeurs et de symbolistes qui ont été salués à l'époque et qui rappelaient quand même l'héritage en antiquité avec ces espèces de mouvements qui voulaient favoriser c'est une grande idée sur le fair play l'amitié l'excellence l'athétique effectivement l'état pur voulait que tous les mots que l'on reprend actuellement et que l'on recherche perpétuellement à notre époque où le sport est un peu controversé dans ses valeurs il faut toujours repartir sur l'amateurisme le fair play le plaisir de jouer le plaisir d'être le respect de l'autre et à la base les jeux se sont renouvelés et ont été voulus pour effectivement en créer ces valeurs et que l'on poursuit autour de nos années olympiques alors on est en 1896 et là on passe 4 ans après puisqu'il y a une espèce de régularité qui a voulu être mis en place on arrive en 1900 oui 1900 de l'exposition universelle aux jeux olympiques c'était une idée originale du comité international olympique l'idée c'était de donner à cette manifestation à ces jeux un faste quelque chose d'un petit peu exceptionnel oui alors ça correspond effectivement à pour nous français une époque magistrale et de grandeur puisque notre tour Eiffel et notre point culminant en attestent et en est le symbole puisqu'elle a été érigée un an avant mais 1900 était très très proche et concomitant les jeux olympiques qui ont été un grand événement ont été juxtaposés à l'exposition universelle donc Paris était en effervescence oui mais finalement ça n'a pas donné l'effet voulu le mélange des deux n'a pas donné l'impact puisque en fait on s'aperçoit que c'est passé presque inaperçu les jeux par rapport à cette exposition universelle sont passés un peu inaperçus oui 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 effectivement deux événements un plus un ne fait jamais deux donc c'est toujours compliqué ils n'ont pas connu le succès que l'on souhaitait écrasé par l'événement et le public ne s'y est pas retrouvé seuls les étrangers ont répondu présents et le côté sportif lui a été mis en exergue et ça a été vraiment un succès sportif mais pas un succès qu'on peut dire médiatique maintenant ou de spectacle comme on l'aurait pu l'espérer alors on disait remarquable pour quelles raisons finalement c'est qu'au début du XXe siècle que des voix se sont élevées en faveur de l'inclusion des femmes aux Jeux Olympiques oui aux Jeux de 1900 à Paris les premières athlètes féminines ont participé aux Jeux concourants dans des sports tels que le tennis et le golf une petite question Bernard juste pour savoir si tu as la mémoire quelles sont les premières françaises qui ont participé à ces Jeux bon vous savez très bien et c'est légendaire que quand il s'agit de dames je retiens toujours le nom et les prénoms mais ça c'est pour rire un peu effectivement ces dames françaises étaient au nombre de trois puisque Fillol Brody ainsi que Marie Onier et également Madame Despré qui fallait citer parce qu'elles étaient trois ont eu l'honneur de participer et notamment à l'occasion d'une rentronde de croquer le croquer ça n'existe plus alors c'est quoi ça n'existe plus justement c'est une question c'est une belle question mon intonation l'a voulu c'est pas le cri c'est croquet on est bien d'accord on baptise croquette c'était un jeu de balle avec une ça existe toujours ce jeu là on joue beaucoup ça sur les plages de France on joue tous les jours c'est avec des arceaux et une balle c'est en bois voilà alors Pauline et tous les jeunes autour de table n'ont pas connu le croquet mais nous Laurent on y a joué on y a joué et on a bien connu Madame Brody que l'on met à l'honneur aujourd'hui puisqu'elles ont été les premières dames à participer aux Jeux Olympiques et justement donc c'est la bonne liaison merci Bernard pour cette chronique on va faire les liaisons avec Pauline parce que la semaine prochaine nous allons justement vous parler des femmes au sein de l'entrée des femmes aux Jeux Olympiques et maintenant place à la première mi-temps de cette émission et si on parlait de sport avec nos invités Françoise Clart présidente du comité de Pelote Basque de la Haute-Garonne l'Ariège et de l'Aude Enzo Saint-Arromand agent de développement au sein du comité de Pelote Basque et Emmanuel Martinez du club Ariège Pyrénées Pelote Basque Et si on parlait de sport première mi-temps Et retour dans l'émission et si on parlait de sport avec Françoise Clart présidente du comité Pelote Basque de Haute-Garonne l'Ariège et de l'Aude et Enzo Saint-Arromand agent de développement au sein du comité de la Pelote Basque Bonjour à tous et merci d'avoir accepté notre invitation Bonjour Pour commencer on propose un petit point sur l'actualité de la Pelote Basque avec notamment l'organisation de cette fameuse open féminin de la Sesta Punta trophée Gérard d'Air qui s'est déroulé récemment à Toulouse Enzo comme je sais que tu dois partir rapidement peux-tu nous dire quelques mots sur l'organisation de cette compétition ? Bien sûr donc c'était une compétition qui a eu lieu le 6 et le 7 janvier donc au complexe des Argoulets qui est le plus gros complexe de Pelote à Toulouse nous avons eu l'honneur donc d'accueillir cette compétition où il y a eu 16 joueuses donc qui venaient un peu de partout en France et voilà ça s'est super bien passé donc on était très content Il y avait combien de joueuses ? Tu as dit 16 ? Donc 16 oui 6 en première série ça s'est découpé en 2 séries une première série où le niveau était international et une deuxième série où il y avait 10 joueuses avec donc du niveau plus national et sport Quand tu dis international c'est qu'il y avait aussi des joueurs de l'étranger qui étaient présents sur cette compétition là ? Alors quand je dis international c'est-à-dire qu'il y a des joueuses qui représentaient la France donc des joueuses qui sont sélectionnées régulièrement en équipe de France donc de Sesta Punta mais non c'était un open français D'accord donc ce sont des joueuses qui évoluent à l'international c'est ça que ça veut dire ? C'est ça qui était donc il y en a deux notamment qui ont été en finale qui étaient au Mexique assez récemment pour la coupe du monde Donc ça fait voyager la pelote basque alors ? Un peu beaucoup de voyages en Amérique du Sud en Espagne Alors et toi particulièrement puisque tu fais partie du comité du développement tu as eu en charge une partie de l'organisation comment ça se passe l'organisation d'une compétition pelote basque ? Explique-nous un peu comment ça fonctionne Alors là on a été donc on a fait la compétition donc avec le club Ariège Pyrénées pelote basque donc de Pamier eux ils se sont chargés de la partie sportive donc nous on a eu vraiment tout ce qui était autour à gérer donc notamment la réservation de l'hébergement pour les joueuses donc qui venaient de Paris de Biarritz etc tout ce qui est le réceptif donc on a organisé un petit réceptif avec les personnes qui sont venues voir les joueuses les arbitres et après c'était faire au fur et à mesure en fonction des petits problèmes qu'on a rencontrés essayer de pallier à tout ça donc j'ai eu des émissions qui ont été très variées j'ai fait le commentaire le commentaire d'une finale mais j'ai fait la mise en place aussi du goûter juste après donc beaucoup de missions très très variées mais en tout cas c'était super intéressant alors un commentaire de finale effectivement tu m'interroges c'est à dire que tu as réussi à commenter un match c'est facile à commenter un match comment ça se passe ? alors moi c'était la première c'était ma première expérience de commentateur donc c'était quelque chose c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire alors après je me suis pas senti très à l'aise au départ mais au fur et à mesure je me suis senti de plus en plus à l'aise mais il faut maîtriser les règles alors les règles je les connaissais quand même même si je ne suis pas forcément issu de ce milieu là je connaissais les règles et donc j'ai pu aider les personnes qui ne connaissaient pas forcément la pelote à essayer de comprendre comment se passait la partie prochaine organisation aussi à prévoir ou pas dans les semaines à venir les mois à venir ? alors cette année on ne va pas avoir trop de compétitions à organiser au vu des Jeux Olympiques donc on va être beaucoup en soutien notamment du Gdos mais cette année non pas d'événement en vue donc c'était le principal événement et celui-là il va être reconduit c'est une tradition comment ça se passe ? l'année prochaine normalement on devrait avoir de nouveau cet événement pas forcément sur Toulouse peut-être du côté de Villaritz ou dans les Landes mais si on le refait à Toulouse on sera sur l'organisation également quel est le programme d'un garçon qui fait du développement à la pelote basque en Haute-Garonne ? c'est un programme qui est très varié j'ai beaucoup de missions qui sont vraiment très différentes donc ça va passer à la recherche de partenaires à la construction de budget notamment pour ce genre d'événements j'ai aussi de la partie sur le terrain avec des écoles de pelote on a aussi la gestion du service civique j'ai des missions qui sont très très variées tant administratives que sur le terrain donc franchement je m'ennuie très très rarement c'est un homme sandwich capable de tout faire communication marketing développement en fait c'est intéressant ça donne un profil de carrière intéressant pour l'avenir même pour se développer pour aller dans cette direction là bien sûr moi j'ai fait des études en STAPS qui étaient très théoriques et là vraiment en étant sur le terrain je vois qu'il y a beaucoup de choses à faire et il y a plein de choses où je progresse de jour en jour donc voilà c'est super intéressant et puis voilà pour la suite de ma carrière ça me permet d'avoir beaucoup tu pourras rajouter une expérience radio en tout cas on sait que tu es très très occupé aujourd'hui la preuve c'est ton programme c'est que tu pars en intervention là c'est ça merci d'avoir accepté de venir dans l'émission avec nous et d'avoir partagé un peu ton expérience ça nous va permettre de poursuivre avec la présidente Françoise dans quelques instants pour nous parler un peu plus profondément de ce qu'est la pelote basque ici merci à toi en tout cas avec plaisir merci à vous et bien nous accueillons maintenant Emmanuel Martinez qui est président du club de Pamier qui va nous parler un peu de comment lui en tant que président d'un club de pelote basque comment ça fonctionne bonjour Emmanuel on vient d'avoir Enzo qui nous a un peu parlé de ce qu'il faisait au niveau du comité moi j'aimerais d'abord que tu me présentes qui es-tu qu'est-ce que tu fais dans ce club puisque tu es président mais tu ne fais pas que ça d'après ce que j'ai compris tout à fait en fait je suis aussi arbitre international je suis aussi entraîneur je m'occupe de quelques petits quelques grands voilà après on fait en sorte de faire tourner le club et on les accompagne surtout ce qui est championnat tu es un petit peu joueur aussi un petit peu joueur mais après de la retraite après de la retraite on fait en la retraite au pelote basque non ? oui 45 ans bon alors ce que j'aimerais c'est que tu me racontes un petit peu donc la vie d'un club mais surtout comment ça se passe quand on veut organiser une compétition alors au niveau des organisations alors moi je suis vraiment spécialisé que dans ce qui est Cesta Punta et Place Libre puisqu'on joue avec l'histoire je t'arrête tout de suite dis-moi exactement définis-moi le Cesta Punta pour le public qui ne connait pas qui ne sait pas il a besoin de comprendre donc le Cesta Punta c'est ce qu'on peut retrouver actuellement sur Canal Plus où il y a des contrats qui ont été passés avec les professionnels merci pour eux voilà on retrouve donc c'est le panier en osier dans lequel vous avez la pelote qui se jette contre mur à une vitesse les professionnels ont monté à plus de 300 km heure j'ai vu ça c'est impressionnant c'est la balle qui va plus vite au monde et après vous avez le même appareil le même matériel donc c'est un gang qui est tout en osier fait à la main dans lequel vous pouvez jouer en place libre sur 80 mètres long quelques petits éléments de règle de base raconte-moi un petit peu la règle reste toujours le même principe vous avez un frontiste devant donc un grand fonton sur lequel vous devez un fronton c'est un mur c'est un mur tout simplement 10 mètres de haut voilà c'est ça vous devez envoyer la pelote dessus et elle doit retourner l'équipe adverse doit récupérer avec un rebond autorisé il n'y a qu'un seul rebond un seul rebond d'accord les équipes sont toujours c'est individuel ou c'est toujours en double alors jusqu'à maintenant il y avait en extérieur c'était 3 contre 3 intérieur 2 contre 2 et maintenant on commence à faire des championnats avec du tête à tête donc individuel intérieur voilà sur des murs à gauche 36 mètres comme on retrouve aux agoutes de la Toulouse alors toi tu organises donc des compétitions comment ça se passe ? il faut contacter tous les clubs qui puissent s'inscrire et faire venir leurs joueurs ou joueuses et après ça se programme de plusieurs façons ça peut être programmé sur un seul week-end où là tout le monde se rencontre à tour de rôle avec des phases finales sur la fin ou alors ça peut se faire sur plusieurs dates en fonction des clubs s'ils sont loin ou pas par rapport à d'autres sports c'est la question que j'avais essayé de poser à Françoise mais elle me dit parle-en directement Emmanuel par rapport à d'autres sports est-ce qu'il y a un circuit qui existe au niveau des compétitions genre open comme un peu au tennis où on peut passer de tournoi en tournoi pour gagner des points rentrer dans un club est-ce que ça fonctionne comme ça dans la pelote basque ? alors au niveau Chistera oui c'est un petit peu le principe où ça va être plus sur du niveau c'est-à-dire qu'on va démarrer sur une troisième série et en fonction après les résultats qu'on a de saison en saison on monte jusqu'à national donc il y a un classement qui existe oui donc le classement c'est en fonction des matchs que vous gagnez comment ça fonctionne exactement pour attirer les joueurs qui voudraient rentrer dans ce circuit-là tout à fait en fait il faut arriver à décrocher les phases finales sur chaque saison en montant de troisième série deuxième série première série et après on arrive à accéder au niveau national et voire professionnel si vraiment on est au-dessus de l'eau ce circuit il existe pour les amateurs dans l'Occitanie ? alors l'Occitanie ça reste très compliqué puisqu'on n'a pas de structure donc on est obligé de faire les déplacements au plus proche on est sur Pau et après on va au Pays Basque et pour nous ça reste relativement compliqué d'accéder à du haut niveau alors nous à Pamier on a eu la chance d'avoir un jeune qu'on a formé avec Gérard Ders qui est devenu champion du monde de moins de 22 ans au Mexique et qui a intégré le pôle à Pau et du coup maintenant il est professionnel donc effectivement déjà c'est plus compliqué pour vous c'est plus du côté du Pays Basque mais il y a quand même un espoir de développement ? ah oui oui on y travaille dessus au niveau féminine à Pamier on a les filles qui sont sept fois championnats de France en place libre ça veut dire qu'on arrive à rivaliser et à être meilleure que le Pays Basque mais ça reste dans la place libre et après on y travaille après on a des filles qui accèdent au championnat du monde puisque depuis l'année dernière on a des filles qui sont au championnat du monde qui sont présentes maintenant au championnat du monde de Cesta Punta c'est chaud l'ambiance aussi quand on regarde une compétition comment ça se passe il y a du public ? oui 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 on va dire sur les premières parties au départ il n'y a pas de public dès qu'on arrive sur les phases finales là il y a des il y a énormément de monde écoute merci Emmanuel pour ce témoignage c'est intéressant de comprendre un peu comment fonctionne ce sport parce qu'effectivement ça me paraît hyper intéressant on a avec nous la présidente Françoise Clare qui elle va nous parler un petit peu de la manière dont vous travaillez parce que l'objectif c'est d'intéresser les gens à votre sport on sent la passion dans ta voix dans ce que tu racontes et ça c'est ce qui m'intéresse Françoise merci d'avoir répondu à notre invitation et je crois qu'avec Pauline on a des questions à te poser oui le comité le comité regroupe 19 clubs sur les départements de la Haute-Garonne de l'Ariège et de l'Aude Françoise en tant que présidente quelle est exactement votre mission oui bonjour Emmanuel a oublié de dire qu'il était aussi secrétaire du comité puisque dans ses nombreuses fonctions c'est important d'avoir quelqu'un aussi investi le comité lui c'est un centre de ressources pour les clubs c'est un centre de ressources pour les clubs et pour les adhérents le comité par exemple met à disposition tous ces éducateurs pour les clubs pour les écoles de pelote on met à disposition également tous nos services juridiques on les aide à construire leurs projets associatifs on les aide là en ce moment beaucoup sur la structuration de leur comptabilité puisque avec l'agence nationale du sport avec la région avec les institutions aujourd'hui on nous demande des documents qui ne sont plus des dépenses recettes mais quelque chose de bien construit donc ça nous on est là pour ça on aide aussi certains clubs à monter des sections sport adaptées on met à disposition des clubs notre récent minibus qui pour nous est important c'est la première fois depuis 1986 donc date de création du comité de la ligue quand nous avons un véhicule donc c'est vraiment bien nous avons monté aussi notre premier stage jeune parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'il y a beaucoup d'enfants de notre territoire qui ne connaissent pas la côte basque et donc on va leur faire découvrir avec des entraînements intensifs le matin et puis la découverte de la culture basque ensuite voilà et quel est le bilan de cette saison 2023 ? alors cette saison 2023 c'est une saison importante pour nous d'un point de vue du mandat c'est la troisième année du mandat donc cette année nous avons réussi au comité à être référent national du service civique pour la fédération française de pelote basque donc sur une première année nous commençons nous sommes sur un public qui n'a pas l'habitude d'utiliser des services civiques qui ne savent pas trop ce que c'est dans la pelote on essaie toujours de se débrouiller mais on n'est pas très structuré mon rôle en tant que présidente c'est d'essayer de mettre une structure dans tout ça donc on en est à 15 services civiques faits nous en sommes bien contents et je viens de signer il y a une heure le nouvel agrément pour 2024 et 2025 ce qui est très important pour nous je vous disais l'acquisition du minibus je vous disais aussi le stage jeune puisque l'été dernier nous avons fait notre première stage jeune et puis l'aide au club dans l'organisation d'événements nationaux et internationaux nous avons nous avons été partenaires du stade toulousain pelote dans le tournoi international de Toulouse en palais à cuir qui s'est déroulé le 23 et le 24 juin dernier aux Argoulets avec les meilleurs mondiaux nous avons été partenaires du pelote enfin du pelote basque enfin du club du pelote basque de Castanet-Tolosan dans l'organisation de la coupe d'Europe de front de bol en octobre 2023 nous aidons et puis nous étions copartenaires avec le club de Pamier pour l'organisation de l'open féminin de Sesta Punta qui s'appelle surtout le trophée Gérard Terz et pour 2024 vous avez des projets des objectifs avec le comité pour rendre la pelote basque encore plus visible alors oui des projets des objectifs on en a plein toujours mais il va falloir réfréner il va falloir les atteindre voilà c'est ça il va falloir réfréner parce que moi des projets j'en ai tout le temps mais j'ai derrière moi une équipe bon parallèlement c'est une année lective vous le savez donc cette année on va s'attacher plutôt à pérenniser les emplois déjà c'est une grande chose pérenniser les actions pérenniser les partenaires et faire un bilan de tout ça pour bien démarrer le prochain mandat voilà qui le reprendra alors je vais changer un petit peu de sujet mais moi je me suis un peu documenté sur la pelote basque n'étant toujours un sport qui n'est pas fortement mon sport de prédilection au démarrage mais j'ai trouvé des informations importantes j'ai lu que pratiquer la pelote basque a d'un des liens bienfaits physiques pour endurance et vitesse d'exécution appréciation et anticipation préhension et frappe elle développe à la fois la dextérité dans l'espace l'ambidextrie le cardio et la puissance c'est plutôt positif comme effet physique bienfaisant ça va plaire à mon coach qui nous regarde et ça devrait inciter de nombreuses personnes à pratiquer voilà j'ai trouvé que cette définition sur le sport m'a interpellé parce que finalement quand on regarde comme ça on ne voit pas qu'est-ce que vous pouvez m'en dire de ça alors quand on consulte les médecins et les chirurgiennes notamment du genou par exemple ou les oncologues la pelote basque est très bénéfique dans la reprise du sport après kinésithérapie évidemment on ne remplace pas les professionnels après rééducation pour une mise en confiance notamment de tout ce qui est ligaments croisés puisqu'il y a des appuis importants que l'on prend il y a des courses pour tout ce qui est ablation des seins et cancer du sein c'est très important aussi puisqu'on peut jouer des deux mains et donc reprendre confiance en son corps remuscler les parties les parties atteintes et touchées et guéries mais pas que la pelote par exemple sur les personnes déficientes je vous parle de l'autisme je vous parle de la trisomie c'est une grande partie de jeu nous avons beaucoup beaucoup de pratiquants en sport adapté par exemple mais aussi en handisport ça développe la vitesse effectivement le réflexe le goût du jeu et puis le rire le rire et pour conclure quels conseils donneriez-vous tous les deux aux personnes qui souhaitent pratiquer la pelote basque les conseils sont simples nous la pelote basque il y a une une règle à la pelote quand on est joueur de pelote qu'on soit pelotari loisir débutant ou pelotari sportif de haut niveau ça s'appelle le place à guisson le place à guisson pourquoi parce que c'est être un joueur exemplaire être un joueur l'exemplarité dans la pelote sur le terme de place à guisson Manuel tu m'arrêtes si je me trompe mais c'est vraiment ça c'est à dire que quand on est place à guisson quand on enfile le pantalon blanc on se met en condition pour jouer d'accord enfiler le blanc c'est une expression des sportifs de très haut niveau d'accord à partir du moment où ils sont habillés un peu comme les escrimeurs si vous voulez ou les judokas les judokas le rugbyman enfin je veux dire quand on enfile le pantalon blanc à ce moment là on se doit d'être placé à guisson c'est basé donc sur l'exemplarité et sur le respect le respect de soi le respect des juges et des arbitres le respect de l'adversaire et surtout le respect du jeu c'est à dire que quand vous rentrez sur une cancha qui est notre terrain de jeu que ce soit sur chacune des installations de mur à gauche de trinquet ou de place libre vous vous devez de donner le maximum voilà c'est le respect du jeu donc on va dire pelotari pour les personnes c'est donc le joueur de pelote basque exactement on a appris un mot ce soir c'est important de le signer Emmanuel un petit mot rajouter sur ce que vient de dire la présidente même si c'est la présidente non non je crois qu'elle a vraiment tout dit donc j'ai plus rien à rajouter c'est magnifique il est sympa quand même merci Françoise et Emmanuel pour ce bel échange bonne continuation pour le développement de la pelote basque dans la Haute-Garonne l'Ariège et l'Aude nous avons été très heureux de vous entendre avec Enzo et Emmanuel dans l'émission et si on parlait de sport et on vous a une bonne saison 2024 vous êtes des bienvenus comme vous voulez merci maintenant place à notre chronique sport et préparation mentale besoin de coaching pour vos équipes ou votre entreprise un jalon sportif à fort enjeu à préparer ou des enfants à accompagner Didier Don coach professionnel vous guide à travers les défis de la vie vous aidant à trouver des solutions et à évoluer en tant qu'individu et si on parlait de sport la chronique et oui la chronique sport et préparation mentale avec Didier Don bienvenue dans l'émission Didier bonjour à tous très heureux de t'accueillir pour parler de sport mais plus particulièrement de préparation mentale pour sportifs on vient de voir nos amis de la pelote basque et tu disais en hors antenne que tu avais justement entraîné un champion du monde quelques mots sur ce garçon c'est une expérience pour moi c'était la première fois que je prenais un pelotari en direct après j'ai travaillé avec Voltari qui a été champion du monde au Pays Basque et on a travaillé sur cette fameuse préparation par rapport au champion du monde et ensuite j'ai continué à travailler avec lui parce qu'il comptait passer pro ce qu'il a fait il est parti à Bilbao et là il est devenu il est devenu professionnel puisque c'est ce qui lui permettait à un moment donné de vouloir vivre de sa passion puisqu'on peut on peut se permettre de jouer à la pelote être professionnel mais il faut aller chez les basques pour avoir cette situation et il l'a fait alors justement Didier tu es coach professionnel formateur tu as créé ta structure Engage & Talent exactement expert dans la gestion des émotions du comportement spécialiste de la performance humaine tant dans l'entreprise que dans le sport j'ai lu tu vois c'est bien avec 30 ans d'expérience dans le haut niveau du sport de haut niveau tu accompagnes les athlètes pour les athlètes à atteindre leur but pendant des années je me suis intéressé en fait à comment ce cerveau fonctionnait je voyais tellement d'athlètes je suis prof de boxe j'ai une école de boxe j'ai formé des champions d'Europe champion de France de boxe en pied-point et je m'intéressais à cette partie mentale qui pour moi m'avait toujours me laissé un petit peu puisque moi j'ai eu ce souci aussi moi en tant qu'athlète et je me suis intéressé je me suis formé pendant 10 ans en eurosciences donc en fait je me suis intéressé comment en fait c'est un peu comme un navigateur vous êtes dans des vagues il y a des vagues de 10 mètres de haut et vous devez rester serein là-dedans et en fait il faut être tout le temps capable dans ce bordel de trouver de rester en paix de rester serein pour faire les gestes qui vont bien au bon moment donc prendre la bonne décision et on sait que quand on est sous pression on ne prend pas forcément la bonne décision parce que on est sous influence de ce système et ce système-là il vous fait faire des bêtises il vous fait des erreurs ou des mauvais choix et en fait c'est comme ça qu'on prépare j'entraîne les gens allez en fait je les mets dans la lessiveuse et je les oblige je les pousse à prendre des décisions et surtout à se tromper parce qu'en fait c'est dans l'erreur qu'on apprend et en fait plus ils vont se tromper à l'entraînement plus je vais les mettre dans le dur dans la préparation plus ils vont être faciles et la compétition va devenir quelque chose de facile mais sur le plan interne et pas sur le plan externe on peut la voir parce qu'on répète on répète on répète mais en fait on n'est pas toujours prédisposé à être le jour J en fait avec les Jeux Olympiques qui arrivent on voit des champions qui peuvent éventuellement être excellents en préparation sur les championnats du monde et puis les Jeux arrivent et là il y a une catastrophe on ne peut pas les bons choix Justement avec ton expérience puisqu'on vient de parler des Jeux Olympiques on entre dans la dernière ligne droite et pour de bon nombre de sportifs comment se situer mentalement dans cette situation compliquée et intense c'est ce que tu étais en train d'expliquer mais c'est important peut-être pour eux ceux qui vont écouter cette émission qui sont un peu dans cette situation qui n'ont pas osé faire le pas dont tu parles on dit souvent que nos athlètes français ils ont un problème de mental justement j'ai envie de te lancer la balle en disant Déjà c'est une erreur pour moi c'est vraiment une erreur c'est comme je crois qu'on ne peut pas parler de préparation mentale ou d'être préparé avec un expert quel qu'il soit ma façon à moi de gérer ces événements parce que je ne le sais pas c'est quelque chose une inconnue une totale inconnue c'est un peu comme les gens j'ai travaillé avec les gens du GIGN à un moment donné ils ont une situation ils sont entraînés pour par contre il faut qu'ils soient entraînés à prendre des décisions spontanément pour sauver leur vie et sauver la vie de leurs partenaires puisqu'ils vont deux par deux et dans le sport de niveau c'est pareil comment je sauve je sauve mon rêve comment je peux en prenant tout le temps la bonne décision alors il y a des gens qui sont on n'est pas tous égaux émotionnellement on n'a pas le même curseur pour gérer ces émotions là et il faut s'entraîner c'est un entraînement à gérer des situations complexes et plus elles sont hautes plus elles sont complexes plus moi je me mets dans une certaine alors je vais faire peut-être un peu peur à certaines personnes c'est des vibrations un système vibratoire en fait on est en vibration on est tous en énergie et c'est l'énergie du système qui va venir me percuter ou va venir m'enlacer vers ce que je désire faire c'est en fait on est porteur de peur et ces peurs là elles doivent être dépassées et pour être dépassé il faut que moi je sois dans un système ressources et comment je suis dans un système ressources ça se travaille ça se travaille comme tout trois vues qui peuvent se faire que ce soit de la technique de la stratégie de la préparation physique et ainsi de suite on pourrait t'entendre pendant des heures juste une dernière question oui quelques conseils à donner pour des sportifs qui préparent une compétition un petit truc simple mais déjà essayer de rester en paix la première chose que je demande aux gens c'est un non il y a deux choses je veux dire il y a la paix et en fait il faut qu'ils soient rassurés en permanence tout le temps et plus ça tape fort plus je suis rassuré et on perd pied parce qu'on n'est pas rassuré et le préparateur mental le premier rôle du préparateur mental c'est rassurer l'enfant intérieur le petit inconscient qui est à nous pour dire tu sais faire vas-y fais-le fais-toi plaisir écoute je pense qu'on aura encore besoin de t'entendre et je te propose de nous revenir en deuxième semaine pour continuer à nous expliquer de ça en conclusion le mental est une partie intégrante de la performance sportive et investir dans le temps du temps dans la préparation mentale peut faire une grande différence lors d'une compétition aussi intense que les Jeux Olympiques vous cherchez de l'aide pour performer contactez Didier Don avec plaisir et si je ne me trompe pas c'est engagetalendidiedon.fr exactement voilà donc Didier un grand merci de nous avoir apporté tout ça on se retrouve la semaine prochaine très vite pour une nouvelle chronique et bonne continuation dans tes différentes activités et accompagnement c'est un plaisir de t'avoir reçu dans cette émission ça me tenait vraiment et je suis très content que tu aies pu accepter cette invitation merci beaucoup Laurent c'est l'amitié en retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants pour parler baltrap avec Philippe Régnier président du comité régional de baltrap d'Occitanie et Didier Dalbarco avec son très haut palmarès et si on parlait de sport mi-temps passionné de sport vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne alors ne cherchez plus le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous notre passion commune l'excellence sportive et l'olympisme le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré à travers la mise à disposition de volontaires en service civique alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact ou au 05-62-24-19-02 ensemble faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport et si on parlait de sport deuxième mi-temps voilà retour dans l'émission et si on parlait de sport avec notre invité donc Philippe Regnier qui est président de la ligue de Baltrap et on a à l'antenne aussi Didier Dalbarco qui est avec nous par téléphone et je vais commencer par Didier il va se présenter Didier bonjour oui bonjour Loin voilà Didier donc petite question quand même pour nos auditeurs qui écoutent l'émission d'abord te présenter quel est un peu ton parcours pour que les gens comprennent qu'on a en face de nous un champion disons que moi j'ai débuté le Baltrap à l'âge de 23 ans j'en ai 57 et c'est une passion qui ne m'a jamais quitté je suis un compétiteur dans l'âme et j'adore partager ce sport avec mes amis alors qu'est-ce qui t'a donné envie de se lancer là-dedans qu'est-ce qui a déclenché chez toi cette envie de faire du Baltrap bon déjà je suis du milieu de la chasse donc je suis venu au Baltrap par le biais de la chasse mais après cette passion du Baltrap est passée au-delà de la chasse donc c'est quelque chose que j'ai qui me coule dans le sang depuis très longtemps et que je ne peux pas me passer quoi et comment tu as construit ces performances puisque finalement on démarre à l'âge que tu as démarré mais pour performer et avoir les titres que tu as il y a quand même un travail derrière tout ça tout à fait c'est un travail en permanence bon moi j'ai beaucoup appris en regardant les autres au tout début de ma carrière j'ai vu les champions j'ai vu leur préparation j'ai vu qu'il y avait beaucoup beaucoup de travail à mettre en place et je me suis construit tout seul petit à petit petit à petit je copiais chez les uns chez les autres tout ce qui allait bien pour moi toi tu as une spécialité dans le Baltrap parce qu'en fait il va me raconter tout ça mais il y a tellement de choses que je te pose naïvement la question alors c'est le parcours et le compact sporting alors je pratique ces deux disciplines voilà dis nous un peu ce que ça veut dire alors le parcours de chasse c'est une discipline qui est de bon les deux sont de plein air bien sûr et le parcours de chasse nous tirons des trajectoires qui sont lointaines il y en a des prêts aussi et en comparaison avec le compact sporting les trajectoires sont beaucoup plus proches et la discipline est plus abordable mais la plus jolie pour moi c'est le parcours et donc c'est à dire tu tires sur des cibles comment ça se passe oui 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 c'est des cibles on est automatiquement sur des postes avec des arbitres on a un menu avec des trajectoires variées l'arbitre nous présente les trajectoires et à chacun d'un autre tour on tire ses trajectoires ils peuvent être de 10 mètres à 80 mètres c'est du réflexe ou c'est instantané raconte-nous un peu parce que c'est intéressant en fait c'est des réflexes oui bien sûr il faut avoir une très très bonne vue il faut avoir des réflexes qui fonctionnent voilà et après c'est un travail visuel quand on voit les trajectoires il faut savoir où il faut rejeter le fusil pour que les plombs le plateau passe à travers la gerbe de plomb donc en fait quelques titres comme ça que tu as gagné juste pour nos auditeurs savoir comment donc j'ai j'ai commencé donc dans les années 90 je suis rentré dans le club France dans les années 95 et en équipe de France en 99 et on a été champion vice-champion d'Europe et champion du monde cette année-là et après j'ai pas quitté le club France jusqu'encore maintenant quoi et après j'ai plusieurs titres de champion de France donc un au scratch en 2016 au club de poussant en compact sporting et avec l'équipe de France on a plusieurs titres de vice-champions d'Europe je crois que j'en ai trois ou quatre et des médailles de bronze aussi donc voilà j'ai envie de te poser une question au champion que tu es qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aujourd'hui à un jeune qui voudrait se lancer dans le baltrap c'est la passion la passion on a quelques jeunes on essaye de les motiver on les prend avec nous c'est la passion on voit de suite si le jeune il sera passionné ou pas on a la chance dans la ligue d'en avoir quelques-uns qui font quelques pertes donc on les lâche pas on les lâche pas parce qu'ils se découragent vite et donc il ne faut pas les lâcher il faut les aider et être en permanence avec eux Merci pour cet échange en tout cas je vois que ton président a le grand sourire sur le commentaire que tu viens faire donc à mon avis il est content de ton intervention merci de nous avoir accordé un peu de temps et on va maintenant travailler avec le président qui va nous rentrer et nous donner un peu les détails de ce sport merci à toi Didier et puis bonne continuation Merci Laurent et puis je tiens quand même à remercier Philippe parce que il fait beaucoup beaucoup de travail en Occitanie et il est au pied des tireurs en permanence donc je tiens à le remercier Il t'écoute et il a un grand sourire il fait un grand smiley pour que tu sois clair voilà merci beaucoup Didier et à très vite Merci bien bonne soirée Merci à bientôt voilà donc on reprend merci pour cette intervention Philippe c'est toi maintenant qui va nous parler un peu de ce qu'est le baltrap j'ai envie maintenant que tu nous expliques un peu cette discipline j'ai une question quand même parce que ça me titise tu le sais on en a parlé un peu mais pourquoi la fédération n'est pas olympique alors qu'il y a des épreuves aux Jeux Olympiques ça il faut que tu m'expliques c'est une grande histoire c'est pas trop long c'est assez compliqué mais ça date des années 85 où il y avait une fédération qui s'est scindée en deux et la première qui s'appelle la fédération française de tir a récupéré tout ce qui est tir à l'arme de poing carabine tout ce qui est sur cible en fait et a gardé les disciplines olympiques de tir au plateau ce qu'on appelle le tir au plateau le baltrap et la deuxième fédération qui a été créée à ce moment là c'est la fédération française de baltrap et qui a récupéré tous les sports de baltrap qui ne sont pas aux Jeux Olympiques alors quel est l'historique de cette scission je ne rentrerai pas c'est juste pour qu'on fasse une compréhension le baltrap c'est une discipline à part entière justement est-ce que tu peux nous faire une présentation avec ces différentes disciplines parce que comme on l'a vu en pelote il y a quelques instants moi j'ai eu besoin de comprendre parce que là on a plein de disciplines et tout à l'heure il m'expliquait qu'il a deux disciplines différentes il y en a sept je crois d'après ce que j'ai compris il est même très pudique puisqu'il a même été champion de France dans une troisième discipline qui ne parle pas trop mais bon voilà le baltrap c'est principalement du tir au fusil de chasse sur des plateaux en argile avec des cartouches de plomb voilà ça c'est le grand principe mais après il y a des disciplines qui sont différentes il y a les disciplines de fausses alors moi j'ai lu parce que je me suis documenté tu sais c'est mon côté j'aime bien comprendre il y a marqué la fausse universelle voilà c'est quoi ça alors la fausse universelle vous avez six tireurs cinq postes de tir avec six tireurs il y en a un qui est en attente et vous avez cinq lanceurs de machines qui lancent les plateaux à l'opposé en fait du tireur les plateaux sont fuyants ça part en moyenne à 90 km heure et donc les tireurs appellent le plateau par un micro qui est situé devant eux et comme a dit Didier avec l'entraînement et le réflexe la vision le mental puisqu'on écoutait le mental tout à l'heure le baltrap est une discipline très mentale et il faut aller casser le plateau avec les deux cartouches du fusil voilà on peut le casser au premier coup bon là ça s'arrête mais vous avez une deuxième chance dans les disciplines de fausses les disciplines de parcours de chasse et de compact sporting que Didier évoquait parfois vous avez des plateaux qui sont uniques donc vous avez des deux cartouches mais vous avez aussi ce qu'on appelle des doublés avec des trajectoires qui peuvent se croiser qui peuvent venir sur le tireur ou fuir le tireur et donc quand vous avez un doublé vous avez une cartouche dans chaque canon vous n'avez pas le droit à l'erreur c'est à dire qu'une cartouche est prévue pour un plateau et la deuxième pour le deuxième plateau voilà donc c'est très difficile puisque les trajectoires sont différentes comme a dit Didier les distances peuvent être différentes proches lointaines les vitesses peuvent varier les hauteurs peuvent varier donc c'est en fait tous les plateaux sont différents ce qui fait que ce sport est très difficile il faut s'entraîner et il faut avoir un mental à toute épreuve donc voilà après j'ai vu qu'il y avait la fosse euro le sanglier courant les hélices l'English Sporting voilà l'English Sporting c'est une discipline qui se rapproche du parcours donc c'est que des doublés identiques pendant au moins 7 enfin il y a des variantes la fosse euro c'est une fosse aussi qui se pratique avec des plateaux fuyants qui n'est pas reconnue par la fédération internationale mais qui est reconnue par la fédération française de tir et puis vous avez ce qu'on appelle les hélices donc là c'est un peu compliqué c'est une hélice avec un témoin en milieu il faut casser le témoin il faut que le témoin tombe avant une certaine zone c'est très ludique aussi c'est très difficile parce qu'en fait l'hélice peut partir dans n'importe quel sens et n'importe quelle hauteur donc il faut vraiment avoir de l'habileté et une vision hors du commun pour casser et puis le sanglier courant c'est la seule discipline qui se pratique avec une carabine en général sur une cible qui n'est pas un plateau et qui est une cible qui est un sanglier qui se déplace sur un rail et il faut viser les parties du sanglier qui donnent plus ou moins de points en fonction de la zone atteinte voilà donc ça en gros on a évoqué les disciplines du baltrap alors justement maintenant la question c'est avec quel fusil pratique-t-on le baltrap ? alors le fusil comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un fusil de chasse à part pour le sanglier courant on utilise des carabines tous les autres c'est un fusil de chasse donc en principe à deux canons la plupart du temps ils sont superposés vous avez donc deux coups vous mettez deux cartouches dedans avec un grammage qui varie il y a des règles en fonction des disciplines pour casser les plateaux il faut qu'il y ait quand même pas mal de plomb dans la gerbe pour faire une gerbe assez importante pour pouvoir casser le plateau parce qu'autrement avec une balle vous n'auriez pas beaucoup de chance de casser un plateau qui est tout petit qui part à 90 km par an alors on va passer du sport maintenant un petit peu à la structure parce que tu es président de ligue je le rappelle de baltrap succinctement quand même comment s'est structuré le baltrap dans la région voire en France mais comment ça fonctionne ? bon moi je suis élu fédéral en même temps donc il y a des régions suivies aux fusions que tous les sports ont connues donc nous c'est le Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon on a organisé donc en comité directeur avec une vingtaine de personnes avec un bureau comme partout et après nous avons soit parfois des comités départementaux qui fonctionnent tous les départements de l'Occitanie n'a pas un comité départemental qui fonctionne mais bon voilà et après vous avez les clubs donc en Occitanie nous avons 75 clubs et un peu plus de 4000 licenciés sur la région et au niveau France vous avez un peu plus de 33 000 licenciés donc après à l'intérieur de la structure nous avons des arbitres on en forme tous les ans nous en avons pratiquement 25 sur la région puisque tous les championnats de lignes qui sont organisés par la région donnent accès aux champions de France quelqu'un qui veut participer aux champions de France est obligé de faire le championnats de lignes donc il y a des arbitres qui sont désignés qui surveillent et les gens pratiquent leur discipline en fonction des catégories d'âge Et dans la région comment est organisé le baltrap au niveau des épreuves sportives ? Alors on organise les championnats de lignes comme je le disais dans les 4 principales disciplines qui sont la fosse universelle la fosse DTL le parcours de chasse et le compact sporting bien sûr comme nous avons deux ligues nous organisons deux championnats en même temps dans chaque discipline ce qui fait donc 8 championnats à organiser et nous organisons un championnat régional d'English Sporting voilà les 9 compétitions que nous organisons par an sur l'ensemble des clubs que nous désignons pour organiser cette compétition au niveau cette année nous aurons 3 compétitions nationales qui se dérouleront en Occitanie voilà les tireurs comme Didier sont obligés de participer à des présélections des sélections pour se sélectionner en équipe de France et donc nous aurons une présélection de Compact Sporting à Bellegarde nous aurons une sélection nationale à Nîmes et nous aurons le championnat de France DTN à Cazobon dans le Gers il faudra venir nous en parler ou nous envoyer les infos à ce moment là avec les dates avec grand plaisir et quels sont les grands rendez-vous sportifs de l'année sur le plan régional comme je viens de dire voilà c'est surtout principalement le championnat de France puisque tous les clubs ne peuvent pas organiser un championnat de France il faut des infrastructures assez importantes pour recueillir autour de 500 tireurs sur 4 jours pour certaines disciplines ou 3 pour d'autres c'est une grosse logistique en fait voilà donc en général vous avez les accompagnants qui viennent avec les tireurs donc vous avez 1000 personnes 1200 personnes qui viennent sur un championnat il ne faut pas venir vous embêter à ce moment là oh non c'est pas oui effectivement c'est du travail il faut l'organiser mais c'est bien rodé ça fonctionne très bien et voilà et les tireurs participent tous les ans au championnat avec grand plaisir et pour conclure quel conseil donneriez-vous aux personnes qui souhaitent participer le baltrap ? ah ben qui viennent quand ils veulent les clubs sont tous disponibles pour les accueillir la plupart du temps ils ont ce qu'on appelle des initiateurs de clubs qui leur apprend le maniement du fusil puisque c'est le principal au départ c'est pas de savoir tirer mais c'est de savoir utiliser une arme justement tu me disais c'est important c'est une information que tu m'avais donnée quand on s'était parlé et pour l'auditeur c'est important tu parlais de la sécurité aussi qu'il y avait un gros travail de fait là-dessus voilà le baltrap est super bien organisé au niveau de sa sécurité puisqu'on a des armes à feu donc c'est vrai que les armes à feu font peur aux gens alors qu'il y a beaucoup d'autres choses qui font bien plus peur qu'une arme à feu c'est très encadré aucun tireur qui débute n'est largué dans la nature il y a toujours quelqu'un qui surveille qui lui dit comment il faut faire on fait des manipulations à vide au départ pour montrer comment c'est après il tire enfin tout est encadré et structuré pour amener la personne à se sentir à l'aise avec un fusil et puis après quand les gens sont sur le pas de tir il n'y a jamais d'accident c'est toujours très bien encadré c'est un des sports je dirais les plus sécurisés qui existent alors que ça peut faire très très peur mais tout est encadré pour qu'il n'y ait justement pas d'accident parce qu'effectivement on a des armes à feu et pour plus d'enseignement on peut vous retrouver au www.mbaltrapoxtanie.fr voilà vous avez un formulaire contact avec des rubriques donc pour ceux qui veulent démarrer l'initiation ils m'envoient des messages on reçoit 4 à 6 par semaine ils veulent faire la pratique du baltrap pendant le Covid on a eu beaucoup de gens qui ont voulu essayer puisque c'était un sport de plein air un des seuls autorisés et structuré, organisé mais autorisé pendant le Covid à part les deux grosses périodes fermées pour tout le monde et on a eu beaucoup de gens qui sont venus découvrir le baltrap et ça leur a plu donc ils sont restés et on les encourage à continuer et ils seront toujours très bien accueillis dans tous les clubs Merci Philippe pour votre témoignage et votre intervention dans l'émission Ici on parlait de sport bonne continuation pour la suite de la saison et on vous souhaite une bonne année 2024 vous êtes le bienvenu quand vous voulez dans l'émission Merci à vous de m'avoir accueilli Maintenant place à la prolongation le quiz avec nos invités François Asclard Philippe Régnier Didier Don Bernard Pujol et Emmanuel Martinez On va vous tester maintenant sur vos connaissances en baltrap et en pelote basque mais bien sûr les questions seront inversées vous l'avez bien compris A tout de suite Et si on parlait de sport la prolongation On se retrouve pour la prolongation et le quiz avec nos invités François Asclard Philippe Régnier Didier Don Bernard Pujol et Emmanuel Martinez Voilà ça rigole plus là maintenant on est sérieux c'est le quiz c'est le moment phare de l'émission dont je répète que nous allons avoir un quiz pelote basque pour nos amis du baltrap et on répond à ces questions et un quiz baltrap pour nos amis de la pelote basque on va voir si vous avez bien suivi l'émission On va commencer donc par nos amis de la pelote basque et qui vont répondre aux questions du baltrap vous êtes prêts ? Voilà attention vous répondez bien dans le micro vous avez quelques secondes pour réfléchir mais attention je prends la première réponse d'accord attention attention il y a une seule réponse et pas trois réponses en même temps attention première question quel est le terme utilisé pour désigner la machine qui lance les pigeons d'argile ? 4 réponses possibles le lance oiseau le lance cible le lance pigeon ou le lance balle 1, 2, 3 ou 4 2, 3 bonne réponse un point pour nos amis de la pelote basque alors messieurs question maintenant aux amis aux amis du baltrap qui vont répondre à une question sur la pelote basque quel est le nom du mur contre lequel la pelote est jouée dans la version mur à gauche mur à droite fronton mur à gauche ou arrière mur le fronton bravo bonne réponse un partout c'est bien joué et c'est serré on va attaquer la deuxième question quel est le nombre maximal de coups qu'un tireur peut tirer sur un seul pigeon d'argile 1, 2, 3 ou 4 2 bonne réponse je vois qu'il y en a qui ont suivi c'est bien bravo deuxième question pour nos amis du baltrap alors quelle est la variante de la pelote basse qui se joue avec une sorte de panier pour attraper et lancer la balle Shistera Palacorta Xare ou main nue Shistera c'est impeccable pour l'instant c'est du sans faute des deux côtés ça se resserre bravo troisième question pour nos amis de la pelote quelle est la couleur traditionnelle des pigeons d'argile utilisée en compétition de baltrap jaune vert orange ou bleu la 3 orange et bien c'est impeccable c'est encore une bonne réponse la pression alors attention la pression on est comme au tir au but dans quel pays la pelote basque est-elle plus populaire en dehors du pays basque l'Espagne la France le Mexique ou les Etats-Unis en dehors du pays basque Espagne France Mexique ou Etats-Unis il faut répondre c'est une question et non c'était l'Espagne c'était l'Espagne c'est à vous de vous concerter ils perdent l'unité ils sont fébriles on est à 3-2 3-2 attention ils sont fébriles mais vous n'avez pas encore gagné attention quel type de fusil est généralement utilisé en balle-trappe fusil à pompe fusil à verrou fusil semi-automatique fusil de chasse fusil de chasse et non c'est un fusil semi-automatique non 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 c'est un fusil de chasse c'est une bonne réponse c'est les réponses que j'ai eu officielles dans le quiz attention parce que s'il y a des réponses c'est juste Philippe on va concerter les juges pour faire la parole mais nous allons être honnêtes puisque nous avons un spécialiste et notre humilité fait que nous allons donner la bonne réponse et il est sportif il est sportif puisqu'il vous donne la bonne réponse voilà c'est ça le sport aussi c'est ça le faire-play et c'est l'esprit de cette émission merci Philippe pour ce faire-play avec plaisir mais pour préciser un fusil semi-automatique est quand même un fusil de chasse donc c'est pas complètement il y a réclamation alors qu'est-ce qui se passe il vous a rendu il vous a rendu la balle donc on termine quand même la dernière question pour nos amis de balle-trappe quelle compétition est considérée comme un championnat du monde de pelote basque coupe du monde de pelote championnat du monde de frontonis championnat du monde de xaré championnat du monde de sesta punta je répète ma question quelle compétition est considérée comme le championnat du monde de pelote basque et non le terme consacré c'est coupe du monde de pelote voilà pardon Laurent vas-y c'est toi la spécialiste l'année dernière en octobre et novembre de l'année dernière il y avait les championnats de monde de pelote à Biarritz où il y avait le championnat du monde de frontonis c'est à dire on appelle ça un absoluto où il y avait de la sesta punta du frontonis du charé pas xaré charé et de tout ce qu'il dit c'est à dire qu'une coupe d'Europe c'est une particularité ou une coupe du monde et un championnat du monde c'est aussi une particularité donc on peut avoir un championnat du monde absolu où il y a toutes les disciplines tu es en train de me dire sportivement parlant que tu lui donnes une bonne réponse exactement c'est fair play j'apprécie bravo sur les bases sur les bases alors on va être très sport puisque vous êtes à effectivement une victoire de 3 à 2 c'est ça madame le 4 à 3 pardon on va quand même poser une question on va tout remettre en coup sur une question importante et là c'est assez simple c'est voilà là on va en un petit sonnette là en milieu attention c'est important sur les jeux olympiques parce que nous sommes en année olympique quand même c'est important une question de rapidité entre vous 3 vous 2 pardon quelle est la durée traditionnelle des jeux olympiques d'été attention 4 réponses possibles 12 jours 16 jours 20 jours ou 24 jours 16 jours 24 jours et voilà donc finalement ils reprennent ils reprennent un point et le fair play et en payer dans ce quiz bravo je peux vous vraiment vous féliciter voilà donc on termine tout ça au cours d'un verre c'est ça on fait la 3ème mi-temps derrière donc voilà c'est la fin du match de cette 32ème émission retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine et si on parlait de sport fin du match et oui donc fin du match à jasna en slovaquie Lousester le samedi 20 janvier Trivis reçoit Montpellier et le dimanche 21 janvier Perpignan reçoit Newcastle en Champions Cup toujours en rugby dimanche 21 janvier le stade toulousain accueille Basse enfin pour terminer cet agenda de la semaine les 23 et 24 janvier il y aura la coupe du monde homme de ski alpine avec le slalom géant et le slalom en Autriche et au programme de la semaine prochaine nous vous présenterons un sport de plein air qui combine la navigation la course à pied et la réflexion stratégique alors ne perdez pas le nord pour ne pas perdre le nord munissez-vous d'une bonne paire de chaussures de sport d'une boussole d'une carte et rendez-vous au départ pour disputer une course d'orientation à suivre nous prendrons de la hauteur et nous nous envolerons grâce au courant ascendant au thermique et à d'autres sources de portance naturelle vous l'aurez compris nous serons avec vous à bord de planeurs pour vivre une expérience unique alliant la sensation de vol libre à la nécessité de comprendre et de réagir aux forces naturelles pour en savoir plus retrouvez-nous la semaine prochaine merci à Françoise Clare Enzo Saint-Aramont Philippe Régnier Didier Don et Bernard Pujol c'est la 32ème émission de Et si on parlait de sport un très très grand merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux continuent à nous écouter et à partager sur les réseaux merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et à Brigitte Linder sa présidente pour son aide précieuse à la réalisation de cette émission merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission Pauline Gaston-Candut à l'animation radio et au montage son Marin de Pintis au montage visio pour les plateformes podcast et à Sébastien Couratin notre partenaire informatique Samper Connect pour l'ensemble du suivi réseau informatique plateforme podcast site internet et ses conseils avisés merci à Christian Laotian pour toute la partie développement et marketing de l'émission merci Pauline merci Laurent on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de et si on parlait de sport la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501